50 Inside, ce gros changement opéré par Isabelle Iturbourou qui a déstabilisé Karine Viard et Muriel Robin. En reprenant les rênes de 50 Inside, Isabelle Iturbourou a souhaité amener sa patte, en opérant quelques changements sur des mécanismes instaurés par Nico Saliagas. De quoi déstabiliser certaines personnalités, à commencer par Karine Viard et Muriel Robin. La rentrée 2023 fut synonyme de changement pour Isabelle Iturbourou. L'animatrice de 41 ans avait en effet décidé de quitter Canal+, et le milieu du sport dans lequel elle excellait pour se lancer un tout nouveau défi. Si est-il sur TF1 que les téléspectateurs ont pu la retrouver dès le mois de septembre, à l'animation d'une émission culte de la première chaîne, 50 Inside. Après 16 ans de bons et loyaux services, Nico Saliagas avait en effet décidé de mettre les voiles, pour se consacrer à ses autres émissions comme The Voice ou encore la Star Academy, mais aussi à ses autres projets, notamment la photographie. Depuis, Isabelle Iturbourou a pris ses marques, en apportant sa touche, très appréciée par les téléspectateurs. Alors que Nico Saliagas aimait prendre les personnalités en photo à la fin de chaque portrait, l'animatrice, elle, a décidé de leur demander de choisir une chanson qui leur évoquait une émotion sur un smartphone. Isabelle Iturbourou, qui a reçu plus d'une quarantaine de personnalités pour le portrait de la semaine, a avoué, dans les colonnes de télé 7 jours paru ce lundi 13 mai 2024, que Carine Viard et Muriel Robin avaient été quelque peu déstabilisées par un changement opéré par ses soins. On se permet de faire des sujets plus longs, mais ce n'est pas systématique. J'apporte une petite touche plus journalistique. J'essaie de renouveler la façon de réaliser l'interview dans l'émission, a-t-elle déclaré. Puis de poursuivre, j'ai mis de côté l'iPad, qui était une idée de Nikos avec les cinq images à commenter, et je l'amène de façon plus classique. Je consacre souvent une bonne heure aux personnalités. Je sais qu'au début, Carine Viard et Muriel Robin avaient été un peu surprises du temps passé ensemble, même si, à la fin, je n'ai ne garde que 8 à 9 minutes. Un vrai casse-tête pour la compagne de Maxime Nucci, qui avoue qu'elle essaie régulièrement de gratter un peu de temps avec la production.